Salut tout le monde, c'est Rino! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de config PC, une config à 1500$ canadien, ce qui équivaut à peu près à 1000€. Ça va être une config que vous pouvez faire tourner tous les jeux sans problème et à venir. Je pense vraiment que c'est la meilleure config qu'on peut faire de ce temps-ci par rapport aux performances prix et par rapport à tout dans le fond, parce que c'est vraiment une config extraordinaire. Ça va être du full AMD, puis tout simplement, tout ce que vous voulez pouvoir faire, du 1080p à 144Hz sans problème, du 2K, même du 4K, toujours au 4K aussi si vous voulez, avec des settings très bons. Fait que là, on va commencer tout de suite par le processeur. On va repartir sur un Ryzen 5 3600, tout simplement parce que c'est le meilleur CPU quasiment de la décennie, à date, on parle que ça pourrait remplacer quasiment le i5-2600K. Fait que, tout le monde parle là-dessus, c'est pas compliqué. C'est un 6K 12 Threads, cadencé à 3.6 GHz en Base Clock, puis monté jusqu'à 4.2 en Boost. C'est du AMD, moi, personnellement, j'en ai un, puis j'ai aucun problème avec. Fait que, c'est du AM4, puis tu n'auras aucun problème à faire runner tout ce que vous voulez dans le futur, puis même toucher à du montage, vidéo, n'importe quoi. Fait que ce que vous voulez avec ça, ça équivaut même au i7 de la dernière génération, je vous mettrais un petit benchmark au pied sur l'écran pour vous montrer ça. C'est pas gênant. Bon, après ça, pour coupler ce processeur-là, on va coupler ça avec une B450 comme carte mère, un petit Asus Prime B450 MA, en format micro-ATX, parce que j'ai regardé un peu les ATX, puis ils sont vraiment trop chers, puis je pense pas que ça vaille la peine, parce que maintenant, plus personne ne fait vraiment d'SLI, puis de Crossfire, parce que c'est plus vraiment rentable. Fait que je pense qu'une petite Asus Prime comme ça, va faire l'affaire très bien. Pour coupler avec le 3600, il n'y aura pas de problème, ça va toffer très bien. Pas besoin d'avoir plus gros que ça. Ça a 4 ports de RAM, ça va jusqu'à 3200 MHz de RAM, en DDR4, un port PCI Express pour votre carte graphique, des ports USB, tout ce qu'une carte mère standard a. C'est pas une carte mère extraordinaire, mais j'ai décidé de prendre de quoi, de normal, là. Parce que les autres marques, MSI, vraiment des problèmes, Gigabyte, j'ai attendu de dire qu'il y avait quelques problèmes aussi, fait que je décide de partir sur une Asus, puis un micro-ATX, parce que le prix était là, puis tout simplement, j'ai décidé de couper dans le jambon un peu ici, mais il y a tout ce qu'il faut sur cette carte mère, là, quand même. Allons, parlons du stockage. On va partir sur le stockage, je ne compliquerai pas la vie. On va partir sur du Ciguet Barracuda, comme d'habitude, mais là, cette fois-ci, on va partir sur du 2TB, parce que là, on est quand même dans un budget assez conséquent, on est à 1500$, fait que, on est capable d'avoir du stockage en masse. C'est un 7200$, ça a fait de ses preuves, puis on vient de présenter ça. Après ça, comme stockage supplémentaire, on va rajouter un beau petit SSD Patriot, à 60$. Ça va faire la job sans problème, c'est en NVMe. Je pense que vous n'aurez aucun problème avec ça. Bloquez ça dans votre carte mère directement, puis tout simplement. Après ça, comme RAM, j'ai décidé de partir sur de la Vengeance de Corsair, bien classique, en 3200$, parce que les Ryzen aiment bien la haute fréquence, je vous conseille d'avoir vraiment une mémoire vive qui a une grosse fréquence. 3200MHz, c'est parfait, c'est ça que ça prend. Être un petit peu cher, c'est tout un petit peu cher à cause du Covid, je sais bien, mais c'est peut-être le temps aussi d'acheter, parce qu'ils vont peut-être vivre une récession, quelque chose comme ça. Fait que je vous conseille, je vous conseille ça tout simplement, je ne vais pas vous tromper avec ça en 2x8GB, c'est pour ça que vous restez encore 4 slots de RAM, si vous allez upgrader jusqu'à 32 plus tard. Puis tout simplement, bien classique. Après, pardon, j'ai pris en considération aussi qu'on avait quand même un bon budget. Le CPU vient avec un calleur qui est quand même très bien, si vous voulez garder le calleur, il n'y a pas de problème, vous allez faire ce que vous voulez. Mais si vous voulez avoir une belle meilleure température, puis rajoutez un petit 35$, puis vous voyez un beau petit calleur, je vous conseille tout simplement de mettre un beau petit 212€ de calleur master. C'est la référence, ça ne coûte pas cher, c'est super bon, c'est silencieux, ça refroidit très bien, puis sérieux, ça vaut la peine. Tu sais, mettre un petit 35$ pour avoir un CPU plus froid, puis en même temps peut-être un peu l'overclocker. Il n'y aura pas trop trop de problème de ce côté-là, pour overclocker avec ça. Après ça, on va mettre ça dans un boîtier Corsair. Vous pouvez prendre le boîtier ce que vous voulez, ce n'est pas grave, mais je vais trouver celui-là, je trouvais qu'il était intéressant, à 92$. Il va y avoir des fans en masse, c'est un boîtier format ATX, ça fait qu'il y a en masse de place. Il va y avoir des grosses cartes graphiques aussi, les discos de ça se placent en dessous du cache. Puis, ça avait l'air d'être un bon boîtier, mais rendu de là, le boîtier, je vous donne juste un petit conseil. C'est pas, tu sais, vous faites ce que vous voulez, prendre n'importe quel boîtier. D'abord, que votre carte graphique à rentre, il n'y a aucun problème de ce côté-là, tu sais. Maintenant, on va passer à la partie la plus importante, la partie que tout le monde attendait. La carte graphique, le GPU. On va partir, sans surprise, sur une RX 5700 XT. C'est sérieux, tout simplement, c'est la meilleure carte sur le marché en ce moment, je pense. Ça équivaut à une GTX 2070 Super, à peu près, même un petit peu plus puissante. Pour moins cher, en plus. Là, j'en ai trouvé un modèle à 563$ canadien, ce qui est vraiment pas cher. Un modèle XFX, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Avec un bon radiateur, sérieux, regardez le cola au bout de la carte, regardez comment c'est bien fait, la grille. Sérieux, vous n'aurez pas à avoir de problème, mais c'est super bien noté. C'est de la DDR6, c'est 8G DDR6 pour la VRAM. C'est bien fréquenté, fréquence de à peu près 2000 MHz, il me semble, en clock speed, ce qui est super beau. Avec ça, vous allez pouvoir jouer à tout ce que vous voulez, tout simplement, avec du gros frameright ou de la grosse résolution. C'est vraiment pas gênant comme carte graphique, je suis vraiment enthousiaste de vous la présenter. Je ne vais pas trouver mieux, tout simplement. Ensuite, pour finaliser ce but-là, on va passer au plus important, si on veut. Il faut bien alimenter ça, toutes ces pièces-là. Fait qu'on va partir en alimentation, avec l'alimentation 650W de chez N-TEC, en modulaire, en alimentation modulaire à 80 plus gold en plus. Avec ça, vous allez pouvoir alimenter votre ordi sans problème. Sérieux, 138 piastres. Je ne sais pas trouver vraiment un mieux, corset est plus cher. Puis N-TEC, sérieux, si vous ne connaissez pas ça, c'est vraiment une très vieille marque de PC. Je pense que c'est une des premières marques à sortir des pièces séparées, il me semble. Je vais juste regarder sur Wikipédia, vous allez voir c'est quoi. C'est excellent, c'est une super marque. En plus, c'est du 80 plus gold. Puis vous avez un masque de jus pour alimenter tout ça. Fait que j'espère que ce but-là vous aura plu. Vraiment, j'ai fait le tour de tous les composants. Le gameplay, c'était sur Jedi Fallen Order. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Bye.